Yann Bucois, bonjour. Alors, tu es de retour de Belgique, de Paris, où à Paris, tu as fait un enterre, un colloque sur le situationnisme. Toi, tu es représenté la branche belge. On aura la suite en Écosse, à Édimbourg. Donc, aujourd'hui, on se pose la question, parce qu'on voyait... Glasgow. À Glasgow, oui. Je préfère Édimbourg, c'est pour ça. Enfin, on s'interroge, parce qu'on voit Le Monde Diplomatique, donc un éditorial de Serge Halimi, et cette fois encore, le piège du vote utile. Alors, toi, tu es un observateur de la politique française, tu t'en repais. Pour toi, c'est un spectacle formidable, tu es comme un enfant. Alors, le vote utile, c'est quoi pour toi ? Est-ce que c'est un piège où il n'y a jamais eu de vote utile ? Le seul vote utile, c'est le vote dont on a vraiment envie ? Ben, de toute façon, tout vote est inutile, puisque si le vote pouvait changer la société, il serait interdit. Donc, ça, on le sait très bien. Donc, on est, si tu veux, entre les deux. Voilà. Ni utile, ni inutile. Donc, on est dans une zone très grise. Mais ce qui est passionnant ici, évidemment, c'est que, petit à petit, on sent que l'influence des médias, donc du racolage, bon, voilà, les deux favoris, etc., commencent à avoir un effet pervers, c'est-à-dire un effet contraire. C'est-à-dire que c'est quand même la première fois, ou une des premières fois, qu'on sent que le peuple n'a pas envie de suivre le choix des médias et le choix, disons, du système, puisqu'on en parle beaucoup de ce système. Et je trouve ça complètement passionnant, dans la mesure où, maintenant, on se rend compte qu'un vote, par exemple, Mélenchon, pourrait devenir un vote pour le deuxième tour. Voilà. Un vote utile, au sens... Oui, qu'il serait, en fait, qualifié, puisqu'on est dans les préliminaires, dans la qualification. Donc, c'est pas les Jeux Olympiques. Il faut être d'abord qualifié pour aller aux Jeux. Et voilà, c'est les Jeux du cirque, en même temps, mais enfin, c'est les Jeux Olympiques, quand même. Et donc, voilà. Un deuxième tour, Fillon, le mauvais de Darkseid, contre Mélenchon. Donc, c'est une possibilité complètement incongrue il y a quelques mois. Donc, ça veut dire que l'opinion a dépassé l'envie des dirigeants, de ceux qui ont les médias en main, enfin, du pouvoir. Voilà. Voilà. C'est réalisé son désir, comme dirait Lacan, alors que les gens, normalement, sont habitués à ce qu'on désire, on ne désire pas ce qu'on veut, on ne veut pas ce qu'on désire. Ça, c'est en train de s'inverser. Donc, les gens commencent à désirer ce qu'ils ont envie. Et le désir, bien sûr, bon, le désir, il n'est pas chez Fillon. Il n'est même pas chez Macron, qui, effectivement, ni Le Pen, ce n'est pas un vrai désir, c'est plutôt une contestation. Même si on en veut beaucoup à cette petite marine qui, finalement, pour les bien-pensants, est un peu le diable, mais, en fait, elle est loin d'être pire que les autres. Enfin, je veux dire, elle se situe exactement dans une lignée, bon, qu'on peut appeler d'une façon peut-être plus identitaire. Mais, en même temps, voilà, qu'est-ce qu'elle propose autrement que rendre le peuple heureux, bon, à sa façon, mais les autres, tout le monde est comme ça. Ces fillons, je vais vous rendre heureux à ma façon, c'est-à-dire qu'on va en travailler plus pour gagner moins, et en enlevant des infirmières, des profs, des flics, des soldats, et tout ira mieux. En fait, c'est leur façon à eux. Donc, moi, je les mets quand même à peu près sur la même ligne. Oui, mais à part Cheminade, j'ai un petit bonche, comme on dit en Flandre, un petit grain pour Cheminade, qui veut quand même aller sur Mars. Oui, voilà. C'est un désir qu'on a tous. On veut découvrir qu'est-ce qui se passe sur Mars, et bien plus loin que ça. Et à côté Kennedy, nouvelle frontière chez Cheminade. Voilà, voilà. Merde, que c'est passionnant. Que c'est passionnant. Alors, donc, on revient au terme de vote utile. Ça a toujours été une connerie, ce terme, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire... Il n'y a pas d'amour heureux, il n'y a pas de vote utile. Voilà. On peut dire ou le vote des médias. Voilà. Le vote... Le vote utile, en fait, c'est le vote des médias. Voilà, ou le vote des puissants. Voilà. Et les puissants, on est médias. Voilà. Donc voilà, donc ce terme est complètement... Donc il faudrait écrire au monde diplomatique en disant, écoute les gars, écoute, cher Alimi, voilà, il n'y a pas de piège d'abord. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et quand tu imagines aujourd'hui, enfin, je veux dire, la vedette de mardi, c'est Poutou. Mais qu'a dit Poutou, en fait ? Poutou n'a pas dit grand-chose, enfin, même pas. Je crois qu'il n'a même pas dit le pouvoir au peuple, ou des choses comme ça, ou abolissant la propriété privée, enfin, des choses bêtes, simples et de base. On n'est plus là-dedans. Il a simplement dit, fillon, t'es un escroc, et marine, tu t'en mets plein les poches avec l'Europe que tu détestes. Enfin, il a dit deux choses qu'on s'est dit tous, voilà, au bistrot. Et de la façon dont il a parlé, comme les gens parlent. Mais est-ce que l'authenticité... Donc, vous voyez, cette phrase-là a fait de lui, pendant un show de 4 heures, c'est la vedette. Et je n'oublie pas la petite Nathalie Arthaud, qui a quand même dit une chose de base aussi. C'est-à-dire que, si tu as un petit salaire, eh bien, si c'est en euros ou en franc français... Peu importe la monnaie. Oui, qu'importe, on s'en fout, ça se restreint. Donc, c'est qu'on peut dire sur les pauvres aussi, à maintenant. Donc, voilà, quand on est pauvre, que ce soit payé en euros et que ce soit payé en franc français, on s'en fout. Et c'est peut-être là que Marine a fait une erreur dans sa stratégie, c'est-à-dire de parler d'Europe et d'euros et de machin, parce que ce n'est pas de ça qu'il faut parler. Les gens n'ont rien à foutre. Ils ont très bien compris que ça ne change pas grand-chose et que le grand changement, c'est comment est-ce qu'on peut mieux distribuer les richesses. Voilà, et que tout le monde, il se prend un paquet du gâteau et qu'on travaille moins et que, abolissons le travail, abolissons l'esclavage et travaillons le moins possible et vive... Le droit à la paresse, si tu veux, on revient à ça. Et c'est dommage qu'aucun de ces gars... Alors que bon, il y a le petit amant, évidemment, qui lui a introduit un peu ce droit à la paresse avec le revenu de Vercel. Et je crois que c'est juste... Dis donc, c'est une ligne juste, évidemment, redistribuant et donnant à chacun la même chose. Après, celui qui veut bosser comme un fou, qu'il le fasse. Celui qui veut gagner du pognon, qu'il le fasse. Oui, s'il a des roses du travail. Et celui qui est content avec ce revenu-là, bravo, c'est comme ça. La nature humaine, elle est diverse, elle est multiforme. Et voilà, pour le petit amant, est-ce qu'on a parlé de tout le monde ? Est-ce que j'ai oublié ? Jean Lassalle, peut-être ? Jean Lassalle, moi, comme belge, je n'ai rien compris de ce qu'il disait, donc je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais voilà, c'est le mec, quand il t'invite à manger, le restaurant sera bon, d'après moi. Je ne peux rien en dire de plus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait un Asselineau. Asselineau, oui. Asselineau, bon, qui m'a l'air un... Il pourrait très bien être président. En fait, je trouve que ces 11 personnages pourraient être président de la République. C'est pour ça que, pour moi, il faudrait en revenir à la loterie. C'est-à-dire qu'on a choisi le président par une grande loterie nationale. Et il y a une bonne petite représentation là. Et donc, je veux dire qu'on pourrait tous être président de la République. Moi-même, étant belge, je me sens aujourd'hui capable d'être président d'une République, mais d'une République, évidemment, complètement régionalisée, avec le Nord indépendant, le Pas-de-Calais indépendant, la Creuse indépendante, et bien sûr, la Catalogne indépendante. Voilà. Et donc, ça sera l'objet d'une prochaine chronique, puisque toi qui as tenté de renverser le roi de Belgique à maintes reprises, qui a écrit pour qu'il abdique, tu te constitues pour l'indépendance et une République catalane. Je parle au Sud. Absolument. Merci, Yann Bucois. On se revoit bientôt pour la suite de cette chronique.